Musique Yo les tryhards, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Call of Duty Modern Warfare. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo comparaison M4 vs M13 qui va très bien autant que ça soit pour le multi ou sinon pour la M4. Dans les deux cas, la comparaison va vraiment vous servir. Évidemment, lorsque je fais ce genre de vidéo, autant que ça soit M4 vs Gros ou Mp5 vs Mp7, ce n'est pas en train de vous dire « tu as tort, j'ai raison, tu te tais ». Absolument pas, ce n'est absolument pas le but de cette vidéo. Donc, le but c'est de quoi ? C'est évidemment pas de forcément vous inciter à vous dire « faut jouer avec ça, faut jouer avec ci ». C'est que chaque arme a un peu sa spécificité, comment jouer avec, pourquoi jouer avec la M4, pourquoi jouer avec la M13, pourquoi jouer avec une Mp7, pourquoi jouer avec une Mp5, pourquoi jouer avec mon Q1, quoi ? Non, désolé. Du coup, en vrai, tu as compris de quoi on va parler. Le but, c'est évidemment de créer votre meilleure classe pour que vous réalisez le meilleur des gameplays. D'ailleurs, ce que vous allez avoir en fond de gameplay, c'est un 22 kill à la M13 que je vous laisserai évidemment en live quand j'aurai fini de vous parler de cette vidéo comparaison. Mais avant d'attaquer tout ça, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, on se rapproche de plus en plus des 130 000 abonnés. Retout 200 000 try-yard, mon pote ! Retout 200 000 try-yard ! Donc, abonne-toi et n'hésite pas à lâcher le gros pouce bleu. Voilà si cette vidéo comparaison, comme j'ai pu faire pour la Mp5, Mp7, M4 vs gros, je sais que ça vous plaît, défonce-moi cette barre de like. Vous êtes où la team sans like ? Vous êtes où ? Directement, dès le début ! Montrez que vous êtes présent ! Montrez que vous êtes là ! Enfin bref, tu as compris, le but, ça fait toujours plaisir, ça aide, etc. Partager la vidéo, comme ça, il y aura de plus en plus de monde et ça aide au niveau du travail et au développement de la chaîne, t'as capté là-dessus. Enfin bref, objectif 1200 likes, je le répète, 1200 likes. Enfin bref, on va attaquer aujourd'hui M4 vs M13, une vidéo que vous avez énormément réclamée parce que c'est vrai que la M13 a subi à un moment donné une énorme évolution, ce qui n'a pas été un énorme patch qui a fait évoluer l'arme, ce qui n'est pas le cas de la M4. La M4 a subi d'énormes patchs, je crois qu'elle a subi au total 3 ou 4 patchs. Si dans l'espace des commentaires, quelqu'un sait exactement le nombre de patchs qu'elle a subi, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires, je l'apprécierai fortement. Enfin bref, tout ça pour dire, c'est que la M4 a subi énormément de patchs sur le jeu et même si elle reste une des meilleures armes du BR, parce que ça c'est indéniable, personne ne peut dire le contraire. La M4, la Gros et la M13 sont les meilleures AR du jeu. Même si la K-47 est très intéressante au corps à corps, même si la Odden est quand même assez cool, on va dire assez cool parce qu'elle a quand même ses défauts, si la Kilo est sympathique, la M13, M4 et la Gros sont les meilleurs fusils d'assaut du jeu. Mais pourquoi donc ? Ah, ça c'est aussi un truc assez intéressant. Je vais montrer un graphique que G-God avait fait, mais que je n'ai pas forcément eu besoin de voir parce que je me suis rendu compte en jouant. C'est que le time to kill au corps à corps entre une M13 et une M4 est la même. C'est exactement le même time to kill. Ce qui est impressionnant. Ça veut dire que même au corps à corps, celui qui va tirer en premier avec une M4 ou une M13, ça sera le tout premier qui va gagner le fight. Évidemment, sans parler du shoot, évidemment. Il faut que tu mettes toutes tes balles. Non, ne commençons pas, s'il vous plaît. Ne lançons pas des débats comme ça. Enfin bref, tout ça pour dire que oui, les deux armes, déjà au corps à corps, équivaut. Par contre, c'est là où ça va être très intéressant par rapport à tout ça, c'est que la M13, à partir de mi-distance, va commencer à devenir tout aussi intéressante qu'une M4. Mais à partir de longs shots, c'est la M4 qui va gagner. Alors, par rapport à tout ça, vous allez me dire « Ouais, mais l'octed, ça veut dire alors que la M4 est meilleure que la M13 ? » Eh ben non. Vous auriez tort de dire ça. Pourquoi donc ? Tout simplement parce qu'on a oublié de prendre un énorme facteur. C'est le recul. La M4, au niveau du recul, elle va beaucoup plus bouger qu'une M13. Vous pouvez mettre une poignée, vous pouvez mettre ce que vous avez envie. La M13 est beaucoup plus intéressante à partir des longs shots. Et comme vous le savez, c'est très important ce genre de détail. Pourquoi ? Parce que lorsque vous allez réaliser votre meilleur best class setup sur Call of Duty, il va falloir prendre tout à votre avantage. Ça veut dire qu'une M13, tu vas pouvoir éventuellement jouer avec autre chose au corps à corps. Tu peux prendre un sniper, tu peux éventuellement prendre un shotgun, étant donné que son recul est quasi parfait. Tu n'as pas besoin en réalité de jouer avec un sniper. Certes, tu feras moins de dégâts. Certainement. Alors certes, avec une gros, tu feras plus de dégâts à partir des longs shots. Mais avec une M13, tout est équivalent. C'est l'arme qui ne bouge pas, qui est super polyvalente au corps à corps. C'est même l'arme la plus polyvalente comparée à une M4. Alors de nouveau, ça va changer votre mentalité de jeu. Comment vous allez faire ? Comment vous allez envie de jouer avec une MP5 et prendre une M13 à côté ? Ou un fusil à pompe ? Peu importe. Si vous avez envie de jouer au sniper avec ? Peu importe. L'AM13 est une arme tellement polyvalente que vous pouvez vous permettre de prendre n'importe quelle arme de côté. Si vous avez envie de prendre un pistolet à côté, vous pouvez. Si vous avez envie de prendre une autre arme, vous le pouvez. Bon, évitez par contre les fusils d'assaut. Vous êtes au courant que les munitions sur Call of Duty Warzone sont très limitées. Quand je dis limitées, pas à trouver. Mais dans notre stock, si je compare ça par rapport à un Fortnite, un Apex Legends ou un H1Z1, on peut prendre beaucoup plus de munitions dans son inventaire. Ce qui n'est pas le cas sur Call of Duty Warzone. C'est beaucoup plus limité. Voilà, petite parenthèse. Du coup, vous pouvez prendre beaucoup plus de choses et c'est tout aussi intéressant. Mais maintenant, par rapport à tout ça, quelle est la vraie meilleure arme ? En réalité, les deux sont les meilleures des armes et dépendent réellement de votre style de jeu. Personnellement, je prends un pur kiff à jouer à la M13 ces derniers temps. Je pense que c'est l'arme auquel j'ai claqué le plus de 20 kills. J'ai tapé 23 kills, 24 kills, 22 kills. Je crois que je dois avoir 3 ou 4 22 kills, 2 23 kills et 1 24 kill. Et c'est tout à la M13. Donc, c'est vraiment une arme totalement sous-cotée que je vous recommande fortement. Pour ceux qui n'ont jamais vu ma vidéo classe M13 avec le gros gameplay, 24 kills, grosse game intense comme celle-ci, je vous invite à voir. Vous devez absolument voir cette classe-là parce que la game est insane et vous allez pouvoir vous rendre compte par vous-même que la M13, à partir d'une certaine distance, elle va carrément laser. Évidemment, pour montrer tout cela, un gros gameplay, 22 kills réalisés en trio. Et je pense que vous allez surkiffer. C'est le moment d'apprécier le gameplay. Comme vous avez l'habitude sur la chaîne, toujours des gros gameplays, toujours des games insane. C'est le moment et on se dit bye et à la prochaine. Ok, attendez, venez, venez, venez. Ok, balancez le drone maintenant, s'il vous plaît. Je n'en ai pas, moi. Ah, ok, c'est lui. Il y a du monde. Ouais, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Ah, sois-toi, sois-toi, il va tirer dessus. J'en ai mis un, j'en ai mis un grave, grave lot. Il ne m'a pas tiré dessus encore. J'ai vu, j'ai vu. Je le vois, il est devant moi. Les autres sont dans le bâtiment, faites attention. Putain, il est one, il est one, il est one. Ils sont sortis. Il y en a deux, il y en a deux. Johan, tu peux me raire, Johan. Ouais. J'espère qu'il n'arrive pas dans une seconde. Non, non, il ne peut pas, il ne peut pas. Il ne peut pas, il ne peut pas. Je l'ai mis one. Dans le bâtiment, il y a... Mais quoi, je suis mort. Oh putain, une. Vas-y, ils nous ont lancé un airstrike, mec. Un à terre. On s'est pris un airstrike, si jamais. Ouais, mais... Attends, ça va venir. Deux à terre. Il y en a un autre... Oh, il y en a un qui arrive. Mais c'est vraiment une merde. C'est vraiment des merdes. Mais tu es au airstrike alors qu'on est à un mètre l'un de l'autre. Mort. Ah, tu n'es toujours pas mort, toi ? Non, je t'étais toussus. On se sent. Oh putain, il a eu toute l'équipe. Il s'est fait toute l'équipe tout seul. En plus, il y en a un sur moi. Putain, on est loin de Philippe, là. Putain, je les entends, ils sont en train de tirer. Vas-y, je... Arrêtez de bouger, arrêtez de bouger, arrêtez de bouger, arrêtez de bouger, arrêtez. Ok, non. Ok, pour le moment, je ne vois personne sur mon radar. Il y a du monde pas loin, je commence à avoir de bugs. C'est sûr qu'il y a du monde. Il y a du monde. Oula. Attends, il est où ? Il y a une voiture qui arrive, il y a une voiture qui arrive. Ouais, c'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi vous paniquez à chaque fois des voitures. Regarde. Vas-y, regarde. Allez. On a vu comme ça. Ouais, il n'y a plus de voitures. Tu l'as eu, Johan, tu es là ou quoi ? Ils sont où les autres ? Non, je ne l'ai pas eu. Il y en a un qui est derrière le camion, là. À terre. Ok, bien joué. Ok, mort. Ouais, contre, parfait. J'en ai eu un mort aussi. J'ai un brawn encore s'il faut. Vas-y, balance. Tout de suite. Regarde, il y a du monde encore là. En dessous, il y en a un dans le bat. Il y en a un dans le bat. Ouais, mais ce n'est pas eux qu'on cherche. Ça me tient dessus. Ouais, ouais, ouais. Cache-toi, 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 cache-toi. Voilà ce qu'on va faire. On va tout de suite décaler jusqu'à la prochaine zone. Ok. Ok. Vous allez me follow. Followez-moi. Ok, 3, 2, 1, vous sautez. Parachute. Vite, courez, 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 courez. On va éviter les mecs au top. C'est notre objectif. Ok, ok. T'as encore un drone ou pas ? Quelqu'un a encore un drone ? Non, non. Parce qu'il y en a un qui va être en face de nous. Il est là. Je le vois. Attends, ne tire pas, ne tire pas. Ok, je tire pas, je tire. Il y a quelqu'un d'autre quelque part. N'hésite pas. Ok, c'est Philips. Ok, mort. Ok, on décale. Là, sors-moi, sors-moi. Vite, il est one shot. Bien joué, bien joué. Vas-y, va vite te râle, va vite te râle. Un gars. Ouais, ouais. Attendez, attendez, attendez. Un mable, un mable, un mable. Ouais, ouais, ouais. Là-bas, là-haut, là-haut, là-haut. Ouais, ouais. Mais ne tirez pas, ne leur tirez pas. Ne leur tirez pas. Ouais, sinon, on est niqué, sinon, on commence à tirer, là. Ils vont devoir venir. Ils vont devoir. Pareil, puis ils sont occupés d'autre chose, je crois. Ouais, ouais, suivez-moi, suivez-moi. Il n'y a pas quelqu'un qui a une frappe, là ? Non, ben, j'aimerais bien. Non, non, il n'y a personne. On va les attendre. On va se mettre dans un creux et on va les attendre. Je les vois, je les vois, mais... On peut la voir. Non, 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 toi, t'es 100% sûr, je suis non, suis-moi. J'avais sa tête, il ne bougeait pas. Mais moi aussi, trois fois, mais ça sert à rien. Il va se mettre à terre et après, tu fais comment pour tuer ses potes ? Ouais. Regarde, mettez-vous dans le creux. Maintenant, ils vont devoir bouger, ok ? On fait juste attention. Ils viennent, ils viennent, ils viennent, ils viennent. Voilà, maintenant, on les attaque. Ils sont là, ils sont là. Il y en a un devant. À terre, là. Un à terre, un à terre. Moi aussi, un à terre. J'arrive pas à le finir, j'ai pas l'ongle. Merci, il est à terre. Un mort. Ouais, on retourne, les gars, ce qu'on va faire. Il y en a un qui drop, là-bas. Il est en train de... Ouais, il s'est cassé. Voiture, voiture ! Voiture, voiture, ouais. Mais ça monte, la voiture. Ok, ils sont tous morts, ils sont tous morts. Ok, il y a du monde là-bas, en haut. Ça tire, ça tire. Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. On me suit. Ok ? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est prendre de la hauteur. Donc, on fait attention. Ne tirez pas tant... Vas-y, vas-y, j'attends, j'attends. Faites attention. Pas trop de bruit. Ok, ça tire au silencieux. Ok, je le vois, je le vois. Il a eu ? Inter. Oui. Inter, ouais. Il est où, là ? Ils sont là, ils sont devant moi. Ok, un inter. Sur moi, sur moi. Ah ! Faites attention. J'en ai eu un. T'en ai eu un, aussi ? J'en ai eu un. Là, là. Il est. Vous l'avez, lui, là. Faites attention, il y a encore beaucoup de monde. Ça, je sais. Ouais. Il faut qu'on reste grouper, les gars. Un un que j'ai touché. Mais, t'es beaucoup trop dangereux, Alex, ce que tu fais ? Reviens dans le creux. Reviens dans le creux. Je suis bien, je... Regarde, c'est encore en train de se fight. Inter. Inter. Il est là, il est devant vous, il est devant vous. Il est ici, ici. Ouais. C'est en train de se fight. Ouais, là, là. Il est tout seul. Là. Attends, laisse-le. Tu as eu ? Je vais. Non. Let's go. Oh ! Oui ! 21 kills, allez ! Tu vois, Alex, écoute-moi des fois, juste. Les mecs en haut, on les aurait tués pour la tête. On aurait été morts. Tu aurais peut-être tué. Mais ils avaient les bazookas, ils avaient tout. Mais ils étaient morts, ils étaient pas prontants. Et pas prontants, c'est... Et attends, pour une fois, c'est moi qui dit d'attendre. Pour une fois... Ça, ça peut être une vidéo YouTube, ça. Ça va, pas mal. 21 kills. C'est honnête, ça. 22 kills, t'as eu 22. Bah, moi, ça m'a mis... Ah, 22 kills. 22 kills.